Montréal doit faire face de plus en plus souvent aux conséquences des changements climatiques. Lors d'épisodes de fortes pluies comme celle d'hier, la pression est immense sur les infrastructures de la ville. Mais comment la ville peut-elle mieux s'adapter? L'idée, c'est d'avoir du pavage qui va être perméable. On voit que ça a l'air d'un pavage normal. Mais si je regarde ici, on verse l'eau au travers et il n'y a pas d'accumulation en surface du tout. Cette surface perméable pourrait, par exemple, être déplacée près des immeubles qui sont vulnérables aux fortes précipitations, comme ceux de la rue Partenay dans Ville-Marie et du chemin Côte-Saint-Luc, dans Notre-Dame-de-Grâce. Trottoir, les rues, mais l'endroit par excellence, c'est vraiment les stationnements. Donc les stationnements qui est cette mer d'asphalte, bien souvent, qui amène énormément d'eau dans le réseau de la ville. D'ailleurs, la porte-parole pour l'opposition au niveau de l'environnement croit que c'est une idée qui devrait être développée. Mon district à moi, à Darlington, il y a un nouveau centre Wilderton qui a un pavé perméable alvéolé. Et on voit que ça pourrait faire une différence. Par contre, ça coûte énormément cher. Des coûts supplémentaires, mais qui pourraient être rapidement amortis. Ça vaut toujours la peine d'aller en prévention parce que nous voyons que lorsque nous sommes en réaction, ça nous coûte beaucoup plus cher aux contribuables. En 2022, le gouvernement du Québec a débloqué un budget de 113 millions de dollars afin d'aider les villes à effectuer la transition vers ces alternatives écologiques. L'opposition souhaite la mise en place d'un fonds d'urgence climatique de 20 millions de dollars pour aider les arrondissements à faire face aux épisodes de pluie et de verglas. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.